Sous-titrage ST' 501 On est en direct, je vais aller vérifier. Et oui, on est en direct, présentement. Je vais fermer mon trou. Donc, bonjour tout le monde du groupe Mieux vivre au quotidien. Annie Laberge, je suis présentement avec Chantal Laberge, notre repas. Et je l'ai invitée aujourd'hui parce que je voulais qu'on discute des huiles essentielles et des animaux. Parce que moi, j'ai des poules. Et cet été, j'ai exploré un peu avec mes poules toutes sortes de petites, dans le fond, avec les huiles essentielles. Des recettes pour, bon, les apaiser, pour faire éloigner les petits coups de pouloyer, des choses comme ça. Et comme j'ai des chiens et un chat, je sais qu'il y a des choses qu'on peut faire et qu'on ne doit pas faire. Et je trouvais ça important qu'on en discute parce que je sais qu'il y a plein de monde. On a tout plein d'animaux. J'en ai dans mes clients qui ont des chippos. Il y en a qui ont même des cochons. Il y en a qui, tu sais, fait que je trouvais ça important qu'on apprenne vraiment à bien les utiliser adéquatement pour le mieux-être de tout le monde. Donc, merci Chantal d'avoir accepté mon invitation de venir parler des huiles et des animaux. Ça me fait super plaisir. Puis, tu sais, moi, j'ai quand même suivi quelques formations. Dans mon équipe, j'ai quand même un vétérinaire que parfois, on va échanger par rapport à notre version naturopathique. Alors, les trucs qu'on va vous donner, naturellement, vous pouvez consulter un vétérinaire avant de vous en servir. Je suis naturopathique depuis plus de 28 ans. Par contre, bien, on sait qu'on, comme avec les humains, on fait des petites suggestions d'en parler avec le médecin. Ou le vétérinaire dans le cas des animaux. C'est ça qui est le fun parce que, Annie, on échange pas sur tes poules. Parce que moi, j'en ai d'autres dans mon équipe qui ont aidé leur poule, justement, à mieux aller. Une ligne essentielle, on va commencer par dire qu'est-ce que c'est. On pourrait dire que c'est le système immunitaire de la plante, donc, est capable de se soigner et de s'avoir sorti de certaines maladies. Donc, elle est capable de nous soigner, nous. Il y a beaucoup de choses, des huiles, qui vont aider nous, mais qui vont aider aussi l'animal. Il y a quelques animaux où il faut faire plus attention. Le chat. Le chat, c'est quand même important d'aller… Il n'élimine pas beaucoup les huiles essentielles. Alors, si tu choisis, il y a trois façons d'utiliser les huiles essentielles, par diffusion, topique. Topique, on va toujours, en général, l'accompagner d'une huile porteuse, qu'on appelle l'huile de coco fractionnée, l'huile de pépins de raisin, l'huile d'amandes douces, pour aller pousser l'huile essentielle beaucoup plus loin. Il y a une autre chose qui est importante à dire, Annie, c'est que c'est pas tout égal des huiles essentielles. Moi, je vais parler de celle de Notera et je vais utiliser celle de Notera. Pourquoi? Parce que moi, je dis toujours que j'utilise la Cadillac des compagnies, c'est super important. J'ai vu la différence, c'est pas que toutes les autres sont mauvaises, c'est pas ça. C'est important qu'ils soient certifiés de grade thérapeutique et pur. Notera, il va les prendre où ça pousse à son meilleur dans le monde. Ça, c'est une autre chose qui est importante parce que, des fois, les clients disent, « OK, je vais aller m'en acheter à tel magasin. » C'est parce qu'on ne parle pas de la même qualité. Ça, c'est important de savoir ça. Puis, il ne faut pas en mettre beaucoup dans Notera parce que la maxime de Notera, c'est une goutte à la fois. Ça aussi, c'est une autre chose qui est bien importante, de faire la différence entre les conseils et de dire, « Ah, je vais aller m'en acheter d'une autre compagnie. » Exemple, la lavande, pour calmer les animaux, est extraordinaire. Mais dans celle de Notera, elle a quatre sortes de lavande et il faut huit heures d'ici à ça. On peut avoir le principe qui s'appelle l'inalol pour calmer le système nerveux. Ça fait que si je prends une autre compagnie qui a une heure et trois quarts, et on ne parle pas de la même affaire. Tu vois-tu, ça, c'est super important. Donc, le choc est différent déjà. Il faut y aller toujours doucement. Ça veut dire que je ne peux pas le mettre dans ma chambre, fermer la porte pour pas qu'il puisse se sauver. L'animal, il est intelligent, il a un instinct, mais en plus, il se sent plus que nous. N'oubliez pas que son sens, il est beaucoup plus développé. Donc, on va faire attention à ça, qu'il y ait toujours une porte couvère, comme à un enfant, tu sais. On y va petite, petite, petite douce. Puis, Annie aussi, quand on va dire, « Ah, c'est un gros cheval, il est bien plus gros que moi, il est trois fois plus gros que moi, je vais en mettre trois fois plus. » Non, 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 non. Le cheval, exemple, tu vas en mettre pas plus qu'à un enfant. Beaucoup plus dilué, même s'il est gros, gros. Ce n'est pas comme ça. Les animaux, Annie, ce qui est le fun, c'est que tu veux leur faire sentir. Puis, c'est ça qui va dire si ça l'intéresse ou si ça ne l'intéresse pas. Tu sais, comme on avait vu, j'essaierai de le trouver si tu veux le partager après. C'est un panel de vétérinaires aux États-Unis qui travaillent avec les huiles de terreur. Il soignait une vache pour la digestion. On a un mélange qui s'appelle Digestem, qui est pour notre digestion, mais qui aide la digestion des animaux. Alors, elle mettait une goutte dans sa main, puis la vache, c'était une vache, elle venait licher. Fait que, tu sais, c'est le fun parce que ça montrait que, oui, elle en avait besoin. C'est comme ça qu'elle conseillait, elle disait, observe ce que l'animal fait, s'il se recule. C'est comme nous autres, les humains. Tu sais, des fois, on sent une huile, puis on fait, wow, je l'aime vraiment beaucoup. Puis une autre fois, on fait, non, moi, je ne l'aime pas, celle-là. Puis ta voisine, elle va l'aimer. Tu sais, il ne faut pas oublier que ça travaille. Mais ça, on est juste tanné de l'eau. Oui, c'est ça. Aussi, tu en as trop mis. Tu sais, des fois, les gens, là, quand on dit que les animaux, ils sentent plus, alors, si tu fais diffuser. Tu sais, moi, normalement, si tu as des petits chiens, ce n'est pas pareil, si tu as des golden, tu sais, alors, tu sais, j'ai une amie, elle a deux petits chiens, puis à un moment donné, elle avait fait le diffuser, mais elle ne connaissait pas assez ça, puis elle avait mis bien trop de gouttes. Tu sais, comme peut-être six gouttes dans le diffuseur quand on dit, mets-en deux, trois, dans la perra. Bien, quand elle est arrivée, là, ses chiens, ils étaient tellement calmes puis ils ne se sont même pas énervés quand elle est arrivée, comme, comme Aurélie. Elle était là, oh, j'étais un petit peu trop calme. Bien, c'est ça, elle n'a trop. Alors, c'est pour ça que c'est important. de y aller doucement. Par contre, quand tu t'en vas faire une belle marche puisque t'as affaire à un chien énervé, stressé, n'importe quoi, bien, tu prends une bulle de coco, t'en mets une toute petite goutte, puis là, même que tu vas frotter pour elle, elle a deux chiens, bien, tu sais, elle va y flatter sur le dessus de la terre, puis elle va même pas, tu sais, admettons, celui qui a beaucoup de poils, qu'elle a un à un autre qui a le poil plus rare, fait, elle finit avec lui puis garde la petite goutte à servir aux deux petits chiens. Dans le fond, c'est de la lavande? Oui, c'est de la lavande dans le terrain parce qu'elle est très calmante à cause du linalol qui est une propriété qui calme le système nerveux. Si j'ai un chat, je ne dis pas du tout l'utiliser, c'est pas ça. Tu sais, mon amie Diane, elle, quand elle va chez la toiletteuse, son petit chat, il a été maltraité quand il était petit par d'autres propriétaires puis il est hyper, hyper nerveux. Puis quand il faut qu'elle l'amène dans l'auto, là, c'est l'horreur. Fait qu'un moment donné, elle dit, je vais lui mettre une mini-goutte sur le bout des petits oreilles. Puis quand elle est arrivée chez la toiletteuse qui le connaît depuis super longtemps, elle était là, qu'est-ce que tu as fait qui est donc bien calme? Tu vois, ça fait toute la différence. Puis Annie, s'il y en a qui veulent des échantillons, ça va être génial, je peux vous en fournir. C'est juste qu'on puisse poster ou venir les chercher chez Annie ou chez nous à Jean-Pierre. Ça fait vraiment une différence. Moi, j'aide une éleveuse de Golden puis souvent, on va travailler avec les huiles ou toutes sortes de petites choses qui étaient importantes pour qu'ils se calment. Mais la lavande, c'est spectaculaire comme à l'animal. Tu sais, il vient calme, calme. Ça, c'est le fun parce que des fois, les gens, ils vont dire, mon Dieu, bien, n'arriver mon chien. Mais c'est la même chose avec vos enfants, c'est la même chose avec vous autres. Tu peux les appliquer pour toute la famille au complet. Donc, je vais appliquer ça parce que moi, le soir, quand mon conjoint est là, on a un petit Shih Tzu qui, lui, est tellement content d'avoir tout le monde sur le divan. C'est fou. On dirait qu'il se défoule là. Écoute, il nous empêche d'écouter la télé. Je pense vraiment que je vais me monter une bouteille de lavande en haut avec l'huile de coco et je vais essayer ça avec lui et voir ce que ça va donner. C'est ça. Puis moi, Annie, j'aimerais ça que tu le fasses deux ou trois fois et que tu viennes donner ton expérience parce que tu vas voir, une fois, je faisais une présentation et la madame, elle avait mis son gros chien. Je ne me souviens pas de quelle race qu'elle s'était, mais c'est un gros chien style un bulldog. Je pense que c'est un chien de chasse, mais je ne sais pas, la sotte. puis elle avait dit que ça fait deux heures qu'il est dehors. Ça me dérange si je laisse rentrer, mais je vous avertis qu'il va être comme une bombe, comme un fou. Puis là, je savais qu'elle avait un chien et que j'avais parlé des animaux et des huiles essentielles. Ensuite, en arrivant, elle l'a poigné et elle lui a fait, comme je vous dis, le truc sur le dessus de la fête. Puis, au bout d'une minute ou deux, il était tellement calme. Elle était là, je n'en reviens pas d'habitude. Il y en a pour dix minutes à s'en remettre peut-être dans la maison complètement différente. Ça fait que tu vois, ça là, super génial. Mais si on a d'autres qui veulent l'essayer aussi, qui ont des huiles d'Otera et qui veulent nous le partager, ça va être les bienvenus. Puis en passant, les personnes qui écoutent, soit en replay ou présentement, vous pouvez toujours écrire une question si vous avez des questions particulières et on va y répondre. On est là pour ça aujourd'hui. Super. Puis, une chose qui est importante, c'est comme des humains à nous. Dans le fond, il faut toujours aller vérifier l'intestin des animaux aussi. Ça, ça fait partie de comment on va. Quand on a des problèmes, exemple, de constipation, bien, on n'est pas bien dans notre tête. On le sait que c'est relié au deuxième cerveau. Alors, des fois, il y a des animaux qui ont eu des antibiotiques. Alors, moi, je vous suggère fortement d'acheter des probiotiques chez votre vétérinaire parce que, eux, ils ont une spécialité là-dedans. Ils savent laquelle donner, c'est quoi. les probiotiques qu'on a, comme nous, ceux pour enfants, ils ont un sucre naturel qui c'est du bisylitone, jamais donner un chien. Tu vois, moi, je dis, allez chez votre vétérinaire chercher des probiotiques. Puis, je vais dire aussi ce que ça fait des probiotiques. Ça va refaire la chorététionale, ça va aider l'intestin à bien fonctionner. Mais, j'ai une cliente, elle avait des chats. Puis, elle en a trois, je crois. Puis, elle dit que quand elle leur donne des probiotiques, premièrement, leur système immunitaire repose, ça fait qu'il y a moins de maladies. Puis, deuxièmement, elle dit la litière, elle sent tellement plus mauvais. Tu vois, c'était là, wow. Puis, si je me souviens bien, ça coûtait quelque chose comme 18 $ pour 30 sachets. Puis, elle mettait pas un sachet complet, l'animal. Elle demandait à le vétérinaire dépendamment de la grosseur. Alors, moi, ce que je fais, je vous ouvre une parenthèse puis poser, ah, bien, si je m'entendais comme à nous, tu sais, moi, je dis toujours aux gens l'hiver, donne des probiotiques à tes enfants, prends-en pour hausser ton système immunitaire. Mais l'animal, c'est la même chose. Puis, s'il a pris des antibiotiques, c'est absolument nécessaire qu'ils puissent faire ça parce que ça part beaucoup de là la santé. Ça fait que ça, c'est super important. Pour hausser le système immunitaire aussi, Annie, tu as parlé de tes poids. Tu me contours ton expérience à toi, mais moi, j'ai Nancy dans mon équipe qui a plein de poules. elle a une ferme. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met le mélange pour hausser le système immunitaire qui est le on-gal, qui a du kujira, qui a de la cannelle, qui a de l'orange. Elle en met, je pense, je pourrais aller chercher sa recette magique à elle. Je pense que c'est quelque chose comme une goutte ou deux dans une quantité d'eau. Puis, ces poules, ils se remontaient vraiment. Vous voyez, parce que je ne me souviens pas qu'est-ce qu'il y avait comme attaque, on pourrait dire, mais ça, ça faisait toute la différence. Tu vois, je ne savais pas qu'on pouvait donner du hangar. Je savais, bon, tu sais, parce que moi, ce que j'ai fait, j'ai pu se traiter au niveau, bon, la lavande pour justement les apaiser dans leur poulailler pour éloigner justement les débites. mais qu'est-ce que j'ai fait aussi le vinaigre pour les poules, en mettre un petit peu dans l'eau, ils aiment bien ça. Mais je faisais un mélange avec de l'orange, avec du vinaigre. Ça, c'était également pour enlever les poules, les trucs. tu sais, souvent, il y a des grottes de poules puis ça amène plein de mouches. Ça fait que ça, ça l'éloignait également les mouches qui sont en âme. Ça fait que je vais, ça va m'en revenir, ma recette là, puis je vous l'écrierai à la limite, mais c'est avec, j'avais mis de l'orange, un huile d'orange avec le vinaigre, j'avais plusieurs petites huiles. Super, super bon. Puis quand je vais reparler, je n'ai pas pensé, la lavande justement, ça l'éloigne les débites. Moi, ma golden, à un moment donné, bien, la levule de golden, elle a malheureusement tombé sur, elle a donné un médicament pour les puces, contre les puces et les tiques. Malheureusement, elle est décédée parce que tu as toujours des fois une chance sur beaucoup que ça t'arrive. Fait qu'à partir de là, dis-moi, je ne veux plus donner quelque chose contre les tiques et les puces. Alors, on a donné un mélange qui s'appelle Terachine qui est vraiment fait pour aider nous à chasser les mouches et les petites babettes puis on ajoutait une goûte ou deux de la vente dedans. Parce que même de ça, quand tu as des fourmis qui rentrent dans ta maison et que tu n'en veux pas, tu peux mettre soit de la menthe poivrée ou soit de la lavande puis souvent, ils vont partir, ils n'aiment pas ça. Ou géraniums. Tu sais, as-tu vu tes poules, il y a aussi ça, c'est une fleur. Fait que tu sais, c'est ça qui est le fun. Tu peux s'en mettre avec une chose naturelle que tu n'auras pas peur qu'un autre, un enfant ou quelque chose comme ça le savent. Puis ça, ce ne sont pas super le fun. Est-ce qu'il y a des huiles en particulier qui s'est tout à fait défendu d'utiliser avec les animaux? Le chien. Le chien, c'est défendu. Oui, il y en a, Il y en a, c'est préférable de pas, tu sais. Mais le chien, normalement, il est pas mal capable de tout sauver la goulterie couchée. Puis on a un mélange qui est anti-inflammatoire qui est fait avec, fait qu'on n'en utilise jamais. Mais pour le reste, le chien, le chien, il est pas mal comme l'humain. Tu sais, le chien, tu sais, mais moi, j'ai, ça s'appelle, j'ai acheté un programme qui s'appelle la naturopathie animaliale. C'est européen, c'est hyper bien fait. J'ai des modules, il y a le cheval, il y a les rongeurs aussi. C'est sûr que, c'est pas là que je vais être capable de tout te dire question par rapport à ça. Mais moi, je vais te dire ce que j'utilise et que souvent, oh non. Quand on a de la douleur par rapport à un animal, bien vu que comme le chien qu'on peut pas utiliser, on va y aller avec copaïva. Parce que copaïva, c'est comme, ça vient d'un arbre, mais ça va faire la même chose sur la douleur que la marijuana. Mais c'est pas les mêmes récepteurs puis il y aura pas de buzz. Mais c'est vraiment efficace par rapport à la douleur. Fait que si ton chien, il a mal, tu te mets un petit peu d'huile de coco, tu mets une goûte ou deux de copaïva puis tu vas venir lui mettre sur sa peau. Ça va faire super l'affaire. On pourrait, si on veut avoir quelque chose d'encore plus puissant, on pourrait ajouter l'encens. Parce que l'encens, c'est vraiment anti-douleur aussi. Puis, on entend tout le temps le curcuma. Le curcuma, c'est une autre affaire qui va aider aussi beaucoup. C'est le jeune comme plein de solutions. Nous autres, comme humains, on a un mélange qui s'appelle D-Blue qu'on peut appliquer. Il n'y a pas de problème. Ça, ça va vraiment aider. Mais on peut même le D-Blue sur les animaux. Oui, mais moi, je le dis, non. Lui, non. Moi, je ne prendrais pas ce mélange. Je ne prendrais comme je viens de le dire. Comme tu as dit tantôt, le D-Blue, non. Pour les humains, oui, mais comme le copaïva, c'est correct, curcuma. Le copaïva, l'encens, le bout de mon équipe qui ont des animaux qui ont des douleurs. Puis l'encens, ce que ça va faire, c'est que ça aide régénération cellulaire. Ça aide aussi à cicatriser plus vite. Mettons que tu as un animal qui a une cicatrice. Tant même, la cicatrice, elle va se régénérer beaucoup plus vite et ça va aider beaucoup. Moi, le mélange de ces deux-là... On peut lui mettre avec un petit peu d'huile de coco. Oui. Puis tu regardes la grosseur de ton chien. Tu sais, il y a une huile que quand c'est un petit chien qu'on n'est pas supposé d'utiliser, c'est abracter. OK? C'est un antifongique antibactéries, c'est un antibiotique naturel. Mais si c'est un gros chien de 75 livres, ah, c'est différent. Fait que s'il a mal à l'oreille, lui, on pourrait avec l'huile de coco qu'il le mette autour de l'oreille. On ne le met pas à l'interne. On ne va pas dans les muqueux. Ça, c'est super important. On pourrait mettre, par contre, on pourrait utiliser de la lavande qui est calmante parce que ça, ça fait du bien ou même une goutte de menthe poivrée qui va comme faire analgésique. Tu sais, l'animal, quand il souffle, mais c'est comme nous autres, c'est égal. La seule différence, c'est que lui, il ne parle pas. Fait que tu sais, on peut y aller tranquillement, mais l'arbre à thé, on est prudent sur les petits, non. Ça veut dire que s'il a mal aux oreilles, tu vas dire, je vais mettre la lavande autour de l'oreille avec du de coco. Je pourrais mettre copaille bas, je pourrais mettre en sang avec. Moi, j'y vais lentement, mais sûrement. Tu sais, de faire, je ne risquerais pas que ça n'efface pas son appel. Si tu as un chien qui ronfle, parce qu'il y en a souvent des chiens qui ronvent, puis si tu as un mari qui ronfle, puis si toi, tu ronfes, parce qu'on dit que c'est mari, mais tu sais, des fois, c'est nous autres aussi. On a un mélange qui s'appelle isiel. C'est respiration facile, tu en fais diffuser dans la chambre, puis ça va faire une grosse différence, parce qu'il y en a vraiment, tu sais, ça aide la respiration. Les animaux, c'est comme nous autres, tu sais, il y en a qui ont des forces, parce qu'il y en a qui ont des faiblesses, puis ça, ça fait une différence. D'accord. Moi, Annie, aussi, ce que j'utilise, de l'argile verte. Tu sais, un animal, il a mal, tu sais, il a comme mal au genou, mal, bien, tu fais des cataplaces d'argile verte, tu sais, ça, tu achètes ça dans une boutique de produits naturels, tu la prépares, puis là, tu peux venir l'appliquer comme une petite potée, là, que tu peux garder à peu près une heure, mais tu sais, tu le fais comme, mettre un pansement blanc par-dessus, ça, c'est super important. Ensuite, un bandage élastique, puis ensuite, un sac de plastique blanc pour que ça conserve l'humidité. Puis quand tu l'as, il l'a depuis une heure ou deux, là, c'est sûr que, tu sais, un animal, c'est un petit peu plus dur à ce que tu lui dises, garde-toi ça, tu sais, en tout cas, tu essaies, là, de travailler de cette façon-là. Ça, ça va vraiment l'aider par rapport aux douleurs. Je ne sais pas si là, je pense que je parle, mais peut-être que tu as des questions entre-temps. Non, on n'a pas fait ça, je regarde, mais ne gênez-vous pas tout le monde si vous avez des questions, mais pour le moment, non, on n'a pas de questions encore. Pour les chats, tu disais que c'était plus, ils étaient plus sensibles, donc, il ne faut pas les laisser, mettons, dans une pièce fermée pour que si ça ne lui plaît pas, qu'ils puissent s'en aller. Est-ce que sont plus, pas pointilleux, mais plus difficiles à traiter avec des huiles essentielles, les chats? Parce que là, le chien, c'est un peu similaire à nous, mais les chats? Moi, les chats, je ne touche pas beaucoup aux chats. Sérieusement, parce que c'est un petit peu, tu sais, il élimine, le chien, il a des coussins qui les élimine par là, mais le chat, c'est parce que ça peut devenir toxique pour son foie. Fait que là, on n'en met pas sur lui pour ne pas que ça rentre direct. Là, il y en a qui doivent se dire, eh mon Dieu, mais pour la diffusion, on y va légèrement. Ça, c'est correct. Parce que c'est bizarre parce qu'il y a des chats, ils n'ont pas le temps d'ouvrir le diffuseur, il est à côté. On dirait que lui il est tellement content d'avoir ça. Fait que tu vas-tu, mais on y va légèrement. C'est-à-dire qu'on parait à des doses enfant. Tu sais, comme quand on soigne un enfant, on va se dire, je vais mettre des toutes petites doses en diffuseur, je vais mettre une petite goutte. Tu sais, c'est la même chose avec le chat, il va vraiment très doucement. Parce que je vous ai donné comme information pour tantôt les douleurs, papa, il va, le cheval, c'est vraiment wow, en petites doses aussi. Tu sais, pourtant, c'est ça, ça fait super bien. Je fais juste regarder par rapport aux oeufs anti-inflammatoires en algésie. Bien, c'est ça aussi. Tu sais, des fois, il existe des ongles qu'on soit. Mais ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant qu'on peut utiliser avec lui. Tu sais, tu veux rosser son système immunitaire. Bien, tu sais, des fois, il y a de la vitamine D en route. Bien, si l'animent, il va dehors l'été, il va se rosser. Mais tu sais, sinon, il peut faire comme nous autres et dire, je pourrais mettre une petite goutte dans son eau. Et pour sa digestion, bien, on peut y aller comme s'il y a des gaz. Il y a des animaux qui ont des gaz la menthe, le poivré, le gingembre. Je voudrais que je demande à mon amie Cathy, elle, elle faisait comme un genre de biscuit à ses chiens, la même, comme j'ai parlé tantôt. Puis comme ça, les chiens n'avaient pas mauvaise haleine. Parce que la mauvaise haleine, c'est comme les égouts d'en bas qui remontent quand ils pensent pour beaucoup de monde. Puis mon amie, l'autre fois, elle me posait justement la question. Elle était là, tu sais, mon chien, il ne sent pas bon de la bouche. Il a beau plaisir, il y a une 4 livres. Bien, tu sais, ça reste quand même que souvent, c'est des croquettes. L'autre chose aussi que moi, je trouve ça super intéressant, tu sais, il y en a beaucoup des animaux qui, bien, il est encore dans la nature, il était fait pour manger de la viande crue, tu sais. Puis l'autre fois, je suis allée à l'animalerie à Chicoutimi, Jonas, puis elle avait plein de la viande crue pour les animaux. Je suis allée à voir. Tu sais, de plus en plus, on fait des choses comme ça. Ça, c'est sûr que quand c'est cru, ça a des enzymes pour le digérer. Tu sais, il y a beaucoup de choses des fois qui peuvent faire une grosse différence. d'accord. Ça veut dire que, comme, tantôt, on parlait un peu des chevaux, mais ça veut dire que les chevaux, on peut mettre du hangar dans l'eau sans aucun problème. Comme... Bien, moi, je te dirais que, tu vois, ils peuvent le prendre à l'interne et qu'ils se vérifient. Tu vois, je veux toujours me vérifier quand même pareil. Je sais que pour les poules, elles le faisaient. Pour les chevaux, bien, si tu lui fais sentir puis il se recule et il ne veut rien savoir, insiste pas. Tu sais, ça, c'est toujours insiste pas. Parce que dans le fond, les deux, l'essentiel, c'est sur nous, là, quand on ne veut pas les prendre à l'interne, ce n'est pas obligé. Mais si tu en mets, comme d'autres, on va dire, mets-en-dessous des pieds, mets-en en arrière de ton cou, le long de la colonne pernébrale, bien, c'est la même chose. Insiste pas, il ne veut pas d'en prendre dans l'eau. Parfait. Mais sinon, j'ai une amie, moi, qui justement va beaucoup marcher dans la forêt avec son chien. Elle a toujours son huile de lavande justement pour éloigner les tics. Ça, c'est parfait. dans le fond, la lavande, on peut l'utiliser si, mettons, on a, dans le pouloyer, oui, on en a parlé, mais on a un écurie, un étable, on pourrait très bien l'enverter. Parce que, parce que les huiles essentielles, là, c'est justement, ce que tu viens de dire, c'est super intéressant. Les huiles essentielles, tu peux faire tes produits de nettoyage avec. Donc, c'est hyper économique. Exemple, ce que les gens, ils ne pensent pas, l'animal, on va prendre le chien, le chat, quand tu mets ses quatre pattes, tu te laves ton plancher avec des produits chimiques d'après toi, qu'est-ce qu'il y a à faire avec ses pattes? Lui, il se lèche les pattes. Il vient de mettre des produits chimiques dans son corps. Donc, souvent, on va prendre d'autres comme le hungard parce que lui, il aide par rapport à l'odeur, à la désinfection. Tu mets dans un pot, je me rappelle, j'en ai un proche ou non, eau de main, mais à peu près un pot de bagre, eau de main, puis eau de main. Tu vas mettre une pierre à soupe de vinaigre blanc, tu vas mettre de l'eau puis 20 gouttes d'hungard. Fait que, tu sais, comme même pour ton plancher, on a fait des produits, il a tellement fait des produits pour laver ton plancher qui est fait avec ça. Mais tu sais, tu pourrais mettre ça sur ton plancher. Fait que l'animal, s'il touche, il n'a pas intoxiqué ses poumons, puis même s'il se lèche, on s'en fout, il va avoir pris des choses naturelles. Même affaire pour nos enfants qui marchent à quatre parts. Souvent, des fois, tu dis, es-tu consciente de ce que tu as utilisé à faire qui va faire que ton enfant, il a tout le temps les mains dans la bouche? C'est vrai qu'on ne pense pas à ça. Non, puis lui, là, n'oublie pas ton chien, le plancher, il est là, ton chien, il est haut de main, mettons, il respire. Il est proche du plancher, puis nous autres, on ne se promène pas à sentir le plancher bien proche, c'est dans l'air. C'est toutes des petites choses qu'on ne pense pas, mais qu'il va empoisonner à la longue, intoxiquer à la longue notre animal. C'est vrai, tout à fait. La menthe poivrée, ça aussi, c'est une huile qui est pratique à utiliser quand on a des animaux. Oui, mais tu sais, il faut que tu penses à quelque chose. La menthe poivrée, elle a comme fonction de faire chaud ou froid. Peut-être que l'animal, ça va lui déplaire. Puis s'il sent que c'est trop, ça chauffe, parce que ça chauffe à un moment donné, tu rajoutes de l'huile, tu convois le feu, comme on pourrait dire, par de l'huile. Moi, je dirais plus avec la lavande pour commencer, qui est plus calmante qu'à cause que l'animal, il ne peut pas se l'utiliser. Pour l'humain, oui, mais tu peux pas te le dire. Peut-être que tu m'as mis, ça chauffe donc bien. C'est... C'est un moton qui se fait arroser par une mouffette. Bien, on a des recettes spécifiques. Je ne la sais pas par cœur, Annie, mais je vais te la chercher parce que, tu sais, dans un sens, souvent, tu vas marquer, mais ça, comme je l'ai dit, je vais te l'amener, huile essentielle est arrosée par une mouffette mais je sais qu'on en a des recettes, mais on ne laissait pas par cœur parce que, tu sais, ça n'arrive pas si souvent que ça. Non, oui, c'est ça et c'est quand même une odeur qui reste longtemps, qui est déplaisante. Je me suis dit qu'il y a sûrement une huile essentielle qui pourrait aider à... De mémoire, parce que je ne vais pas te parler à mon chapeau, je vais aller chercher la recette. De mémoire, on a un mélange qui est pour... Ça sent bon, c'est pour purifier. Là, ça s'appelle Purify. Alors, de mémoire, c'est lui qu'on utilise. Mais tu sais, je vais aller faire une petite recherche puis je vais t'arriver avec ça. Ah, super. Par rapport, là, là, j'ai comme un blanc. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions? J'ai comme... Ah, les problèmes urinaires. Est-ce qu'avec les huiles essentielles, on est capable de peut-être... Bien, normalement, oui. La première chose que je vais faire, comme j'ai dit, les probiétiques. Déjà là, ça, ça donne une chance. C'est sûr que quand c'est un humain, j'ajoute du jus de canneville. Je mets là, c'est une histoire. Mais, bien, si c'est un gros chien, je vais pouvoir utiliser arbre raté si près pour la circulation. Comme quand on est un humain et qu'on a un problème urinaire, au bas ventre, on va prendre de l'huile de coco, une goutte de cipré, une goutte d'arbre raté et ça va être super magique. Mais là, dans le cas de l'animal, si l'animal, il est petit ou mon arbre raté, je n'y toucherai pas. S'il est gros, ça ne sera pas un problème. OK. Donc, s'il est petit, on peut utiliser quoi pour, mettons, des problèmes urinaires? J'irais quand même avec cipré pour aider la circulation. on pourrait aller avec graines de selvi qui est comme très aidante pour les problèmes urinaires. L'arbre raté, comme je te dis, j'irais juste avec les gouttes. Parce qu'on sait que ça marche tout le temps. OK. si, tantôt, on a parlé des blessures, donc c'est l'encens qui serait à, dans le fond, à une... Bien, tu peux aussi mettre lavande. Lavande, pour la peau, est extraordinaire. Il faut qu'il y ait 8 heures de distillation. Prenez pas votre lavande que vous ne savez pas combien il y a d'or de distillation. C'est l'information que je vous donne là, c'est pour celle de l'odéraphe parce qu'ils sont purs, puis ils sont occupés, puis ils ne sont pas allongés. Ça, c'est bien important. Pour avoir une trousse, dans le fond, pour commencer à utiliser les huiles, la lavande, elle fait vraiment, elle est vraiment au top pour les animaux. Premièrement, elle traite les blessures, en plus, bien, les tiges, elle éloigne tout ça, elle calme. Écoute, c'est vraiment une huile à se procurer quand on a des animaux. On l'utilise plus, plus, plus celle-là. Oui, vraiment, c'est comme la première à avoir pour, tu sais, déjà, comme tu as dit, tu vas essayer ton chien, tu sais, si il se calme pendant que tu es sur le divan avec ta famille et que tu en profites, même lui, des fois, les animaux, ils ne se comprennent plus. C'est comme, tu sais, c'est comme, des fois, tu as un enfant, tu es là, Colin, calme-toi, mais tu sais, c'est plus fort que lui, c'est comme, zou, zou, zou. Bien, tu sais, l'animal, il y en a qui sont né nerveux, ça, c'est vraiment dans une portée. Tu sais, des fois, tu as lui qui est nerveux, tu as lui qui est fonceur, bien, comme dans la vie. Ah oui, j'ai eu l'image de mon château qui est pas reposée par vous. Oui, c'est ça que j'essaye la lavande, c'est officiel. Pour, tu m'as dit, bon, DJZM, ça, si on a des troubles digestifs ou quelque chose, ça, on peut l'utiliser. Oui, oui, tu peux y en mettre dans l'eau ou tu peux y aller le mettre topé. Tu sais, ton chien ou un autre aliment qui a mal au ventre, bien, topé, tu sais, c'est ça qui est le fun. Topé, ça veut dire par la peau, coupé de l'huile de coco, de pépins, de raisins, ça va rentrer dans le circuit sanguin dans 20 minutes. Fait que c'est pour ça que tu n'as pas à te battre, à dire, bien, on prend la linterne. Non, non, les sujets essentiels ne sont pas efficaces sur la peau. Puis en diffusion, ils sont efficaces aussi. Ça arrive des fois qu'il y a de choum, ils ont, tu sais, comme ils ont un genre de petit rhume, une petite grippe, tout dépendant de la grosseur des animaux, j'imagine. Bien, moi, je prendrais le mélange pour justement faire une garde qu'on a parlé pour le système immunitaire en diffusion. Puis dépendamment encore de la grosseur, tu sais, tu mets, tu sais, moi, c'est normal, je vais mettre quatre gouttes dans le diffuseur au gros max, dans mon plus gros diffuseur. Mais tu sais, là, finalement, je n'en mettrais jamais plus que deux. Tu sais, les microparticules, il va les sentir, mais tu sais, son nez, il est plus développé que non, il ne faut jamais oublier ça. Et pour des crises d'arthrite, tu sais, des fois, là, moi, je sais bien, mon petit Sonic, il y a neuf ans, puis il y a eu une opération à la parte et ça arrive, il y a de la misère, tu sais, là, il est raide ou il y a des fois que, tu sais, là, il fait très, très froid, on dirait qu'il y a comme la parte, tu sais, qui est raide, qui ne veut pas collaborer. Bien, il va en ce temps, c'est deux antidouleurs, ça fait que des gens partant, tu en mets un petit peu, mon éleveuse de Golden, elle en met très souvent, elle l'utilise, bien, ça nous soulage, ça nous soulage, nous autres, on le sent tout de suite, la différence, c'est la même chose pour eux. OK, c'est le copain, bon. Mais on a parlé, bon, de la mauvaise haleine, bon, qu'on y allait plus par les probiotiques. La mauvaise haleine, non, je t'avais dit, je vais essayer d'avoir la recette, la recette, le biscotte, comme des petits biscuits de récompense, là, avec de la menthe foivée, c'est là qu'on utilise notre menthe foivée. Pour les engelures, mettons, tu sais, ça arrive des fois qu'il y a des petits chiens, là, quand ils vont dehors, il fait froid, est-ce que tu as, ils peuvent se geler des petits coussins, des petites pattes? Tu sais, pour nous, la cannelle, quand on a froid au pied, la cannelle nous fait, mais pas pour... Oui, mais moi, je n'irais pas avec ça parce que, tu sais, c'est fort quand même, c'est puissant. Oubliez pas que ton chiffre, c'est petit patte, il peut aller licher. Fait que licher de la cannelle, c'est très puissant, très fort. Fait que non, moi, je pense que j'irais juste à écouter un petit massage tout doucement pour que la circulation revienne tranquillement. Est-ce que tu aurais d'autres trucs qu'on n'a pas abordés pour les années? C'est ça que je pense si, comme ça, j'en regarde un petit peu, c'est pas mal, tu sais, c'est quand même comme nous autres, les humains, quand ils arrivent, bon, telle situation, normalement, c'est, on a de la misère à digérer, on a de la misère à respirer, on a des problèmes de sommeil. Bien, tu sais, le sommeil, tu peux l'aider en faisant diffuser comme les huiles pour le sommeil, la vente va aider, sérénité qui est un mélange pour le sommeil, fait que, il y en a beaucoup que les animaux dorment avec eux, fait que ça, bien, ce qu'il fait pour toi fait pour lui, tu sais, sauf le chat, faites plus attention à ça. Je le répète souvent parce que je trouve ça important. Ensuite de ça, l'énergie. L'énergie, tu peux leur donner des vitamines, des minéraux comme nous parce que, bien, nous autres, on a une vitamine pour enfants et on les casse et on peut leur en donner parce qu'ils sont très bien faits et ils peuvent être consommés par les chiens. OK. Vous avez une opération? Oui, puis pour enfants. OK, pour enfants. Puis, l'oméga-3 pour le cerveau qui est anti-inflammatoire, on le liquide. Fait que s'il en veut dans sa nourriture un petit peu, bien, tu sais, tu peux y aller doucement puis ça, ça va faire une grosse différence parce qu'ils mangent tout le temps les mêmes crocs-crocs que les chiens, exemple. Fait qu'à partir de là, bien, il y a toujours les mêmes vitamines, les mêmes minéraux. C'est pour ça que la variété, il n'y en a pas beaucoup. Fait que ça, ça ne donne pas de chance. Exactement. Ah, il y a un animal qu'on n'a pas parlé, les oiseaux. Là, je te dirais bien, Annie, que les oiseaux, je ne vais pas pouvoir te répondre parce que je n'en soigne pas, ni radade. Puis, mon module sur les oiseaux, si je ferais des recherches, oui, je pourrais te le dire, mais sérieusement, je m'en rappelle zéro. Donc, on ne sait pas s'il y a des huiles en diffusion qui pourraient être dérangeantes pour eux autres ou non. OK. En tout cas, c'est une qualité. Des fois, on cherche oiseaux émules essentielles, ça va sortir. S'il y a des contre-indications, ça va venir le dire. Parce que, tu sais, c'est beaucoup de stocks. Moi, j'étais habituée quand même de traiter des humains. Mais, les animaux, j'en aide, mais je ne suis pas vétérinaire. Fait que, déjà, en partant, ce que je fais, c'est que je me valide avec ma vétérinaire, mais quand même. les vétérinaires, ils sont formés aussi comme médecins. Fait que, oui, celle-ci est différente parce qu'elle est formée autrement, mais tu sais, ça reste quand même qu'on se valide pour être certaine que tout va bien. dans le fond, le mot d'ordre, c'est prudence. Y aller aussi avec le goût d'animal, c'est vérifier l'odeur, mais également, s'ils ont des questions, ils peuvent soit me poser la question et je vais aller trouver l'information par Chantal via la vétérinaire qui est dans l'équipe où on va vraiment aller leur chercher la bonne information. Effectivement. Donc, voilà, est-ce que tu avais un autre petit truc, quelque chose ou le mot de la fin? Bien, je pense que, dans le fond, c'est que aller prendre de l'air avec votre animal, c'est comme pour nous, tu sais, faire des belles marches. Vous avez même la chance d'en prendre après 8 heures. Fait que d'aller prendre des marches, faire de l'exercice, c'est comme nous autres. Quand on fait de l'exercice, ça stimule les endorphines, ça stimule le système immunitaire. Fait que ça, c'est toujours génial quand on peut d'en profiter en même temps. Puis, le reste, essayez de manger le plus possible, le mieux possible. Et les probiotiques, bien, essayez de penser à ça chez votre vétérinaire. Je pense que ça peut être un gros plus pour rehausser le système immunitaire de l'ennemi. Bien, merci beaucoup, Chantal. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va trouver les bonnes informations pour, dans le fond, que les animaux vivent bien au quotidien avec des belles juelles essentielles. Bien, super. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci, bonne santé. Bye.